Bonjour téléspectateurs et prix de paix, je suis Auréana de la ville culturelle de Montpellier en France. Notre peuple se joint à vous pour remercier tous les artistes qui emblissent notre monde grâce à leurs talents. Bienvenue dans notre émission Marc Chagall, artiste, rêveur et innovateur, première partie de deux épisodes. Au côté de Pablo Picasso et d'Henri Matisse, l'artiste franco-russe Marc Chagall a été salué comme l'un des géants du modernisme européen des arts visuels du XXe siècle. Ayant observé le travail des artistes, fauves, cubistes, surréalistes et symbolistes, Marc Chagall a développé son style artistique et unique et son propre langage évocateur. L'amour et la religion, et plus tard la paix et l'humanité, étaient les sujets les plus importants de ses œuvres. Et ils étaient présentés de manière onirique, lyrique ou métaphorique. Il a connu l'une des carrières les plus longues, les plus innovantes et les plus productives de l'histoire de l'art moderne. Au cours de sa vie légendaire, Marc Chagall a reçu de nombreux honneurs et prix prestigieux, dont la grande croix de la Légion d'honneur en 1977, la plus haute distinction civile du gouvernement français, le prix Yerushalayim du digne citoyen de Jérusalem, déserné par la ville de Jérusalem. Il a été fait membre honoraire de l'Académie américaine des Arts et des Lettres, membre de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Il a reçu le prix Erasmus, décerné par la Fondation culturelle de la Commission européenne, ainsi que des doctorats honorifiques de plusieurs universités américaines. Le travail de Marc Chagall a été exposé dans les principaux musées et galeries du monde. En 1967, le Louvre a organisé une exposition intitulée « Message biblique » avec 17 grandes peintures et une quarantaine de gouaches de M. Chagall qui ont été données à la nation française par l'artiste. Plus tard, le Musée national du message biblique, Marc Chagall a été construit à Nice, en France, pour honorer ses œuvres d'inspiration biblique. Marc Chagall est l'un des rares artistes dont les œuvres ont été exposées au Musée du Louvre de son vivant. De nombreuses nations ont également émis des timbres commémoratifs à l'effigie des chefs-d'œuvre de M. Chagall. Comment Marc Chagall a-t-il commencé son parcours artistique ? Revenons à ses origines. M. Chagall naît le 6 juillet 1887, à Mouiché Zakharovitch Chagall, dans une petite ville près de Vitesque, dans l'actuelle Biélorussie. Il est l'aîné de neuf enfants. Ses parents sont des juifs, assidiques, pratiquants, et à la religion jouent un rôle important dans sa famille. Et elle deviendra par la suite une constante source d'inspiration pour son art. Marc va à l'école primaire, dans une école religieuse juive, où il apprend l'hébreu. À l'âge de 13 ans, il est inscrit dans un lycée russe et c'est là que sa passion pour l'art commence à germer dans son cœur. Bien que personne d'autre chez lui n'ait de tendances artistiques, l'art l'attire comme un aimant, et son envie de devenir artiste est acceptée et encouragée par sa famille. La formation de Marc au Beaux-Arts commence lorsque le célèbre artiste réaliste Éhuda Penn, originaire de Vitebsk, a la bonté de l'accepter comme élève dans son école. Les revenus de la famille du garçon étant modestes, M. Penn a la gentillesse d'autoriser Marc à assister à ses cours gratuitement. Cependant, Marc se rend vite compte que l'enseignement académique du studio n'est pas la voie qu'il souhaite suivre dans son développement artistique. Alors cette année-là, il aménage à Saint-Pétersbourg et il s'inscrit à l'école de dessin et de peinture Zovanceva sous l'égide du célèbre décorateur juif Léon Baxt. Malgré les nombreuses restrictions imposées au peuple juif à l'époque, Léon Baxt inspire le jeune Marc et est un bon modèle puisqu'il est lui-même un artiste juif à succès. En 1910, Marc s'installe à Paris pour poursuivre ses études. Paris est alors le centre mondial des arts et de la culture et le cubisme est à l'honneur sur la scène artistique d'avant-garde. Marc s'inscrit à l'Académie de la Palette et passe son temps libre à visiter des galeries et des salons et à étudier le travail d'anciens maîtres au Louvre. L'atmosphère artistique, animée et passionnante, les activités culturelles et tout ce qui caractérise Paris stimule le jeune artiste. Il a l'impression d'avoir découvert un monde exaltant et de nouveaux horizons. Il observe minutieusement et analyse tout ce qu'il voit, apprenant tout en cherchant à créer son propre langage visuel et à former son style d'expression. Téléspectateurs perspicaces, nous allons prendre un moment pour écouter un message constructif. Nous revenons dans un instant. Alors restez sur Supreme Master Television. Ravie de vous retrouver dans notre programme sur le remarquable artiste franco-russe Marc Chagall. Malgré toute l'excitation de Paris, Marc garde dans son cœur sa maison et ses racines. Elle peint constamment des œuvres aux motifs juifs qui évoquent ses tendres souvenirs de Wittebsk. En 1911, il peint « Moi et le village », une œuvre qui fait maintenant partie des collections du Museum of Modern Art de New York, aux États-Unis. Ce magnifique chef-d'œuvre porte les marques de la nostalgie de M. Chagall et de son mal du pays. Le tableau dépeint une scène idyllique de la vie de village. En haut à droite du tableau, une rangée de maisons et une petite église dessinent une ligne d'horizon lointaine. Dominant l'espace pictural, deux silhouettes, celle d'un homme et celle d'une chèvre, se regardent intensément, représentant peut-être la relation harmonieuse entre les mondes humains et animaux. L'homme, portant une croix chrétienne, tient tendrement un jeune arbre, plein de vie et d'espoir. Bien que l'on puisse voir certains éléments de l'influence cubiste et fauve, le langage est incontestablement celui de Chagall. Il ajoute un sentiment de douceur et de sérénité à travers ses couleurs vives. La tranquillité et l'espace dans les lignes et les formes, comme si le sujet venait de son cœur. En plus de la peinture, M. Chagall écrit aussi de la poésie. Comme ses autres œuvres artistiques, ses poèmes révèlent souvent son amour pour sa patrie. Par exemple, un de ses poèmes s'intitule « Ma maison éloignée ». Monsieur Chagall exprimera de nouveau son profond amour pour sa patrie. En 1944, dans sa lettre ouverte publiée à ma ville de Vitebsk, déclarant « Je n'ai pas vécu avec vous, mais je n'ai pas une seule peinture qui n'ait pas exhalé votre esprit et votre réflexion ». Bien que Marc apprécie l'excitation de Paris, au fil du temps, son désir de retrouver sa famille, sa communauté acidique et surtout sa fiancée, Bella Rosenfeld, grandit. Après sa première exposition solo à la galerie Der Sturm de Berlin en juin 1914, il retourne à Vitebsk. Avec l'énorme succès de son exposition, M. Chagall espère convaincre les parents de Bella de lui donner la main de leur fille. Et en effet, ils acceptent et en 1915, Bella et lui se marient. Cependant, la situation difficile en Europe à l'époque et la frontière russe fermée font que M. Chagall n'a pas d'autre choix que de rester en Russie et en Biélorussie soviétique jusqu'en 1922. C'est à cette période que M. Chagall fonde avec beaucoup d'enthousiasme l'école artistique de Vitebsk, l'école a plus tard été qualifiée d'école d'art la plus distinguée de l'Union soviétique. Cependant, les problèmes politiques éclipsant ses efforts, M. Chagall doit chercher un autre type de travail. Et il finit par accepter un poste d'enseignant dans un refuge pour garçons juifs, qui accueille des réfugiés orphelins à la périphérie de Malakowka. En dépit de difficultés financières et de la situation politique, c'est à cette époque que M. Chagall crée certaines de ses peintures les plus célèbres. Des œuvres enjouées qui reflètent la vie heureuse dont il jouit avec Bella. Bella Meyer, la petite fille de Marc et Bella Chagall, nous ont dit plus sur leur relation. L'embrace comme l'expression basique de l'amour est juste au centre de Chagall's travail. Bella était le premier amour de sa vie, elle était sa grande inspiration. Sa guide, sa muse, elle a fait possible pour lui de rêver, de peindre. C'est une belle histoire de l'amour. L'anniversaire, une peinture à l'huile réalisée en 1915, l'année où Marc et Bella se sont mariés, est l'une des œuvres que Bella a inspirées. Dans un cadre simple mais soigné, la femme semble courir, sans doute pour trouver un vase ou mettre son bouquet de fleurs d'anniversaire. Tandis que l'homme flotte avec amour au-dessus d'elle et lui vole un baiser. Il est évident que la peinture dépeinte un moment intime de l'artiste et de sa bien-aimée Bella, et les sentiments joyeux que Chagall a éprouvés pour l'amour de sa vie. Les peintures de Marc Chagall dépeignent souvent son épouse chérie. Bella s'amuse et la jeune mariée dépeinte dans nombre de ses tableaux. Dans son autobiographie « Ma vie », M. Chagall décrit sa première rencontre avec Bella en ces termes. Son silence est le mien, ses yeux les miens. C'est comme si elle savait tout de mon enfance, mon présent, mon avenir, comme si elle pouvait voir à travers moi. Les fleurs sont un autre sujet constant dans les tableaux de M. Chagall. Bien qu'il ne soit pas jardinier, il exprime son admiration pour les fleurs à travers son art. « Flowers are among the most beautiful objects in all creation. They become an important theme in Marc Chagall's work, only in the 1920s. He says that he hasn't seen them in Russia in his childhood, but when he goes to France, he's exposed to his flowers. When Chagall paints flowers, they're not just about beauty, they mean something more to him. There are always massive bouquets, which look more like a tree of life, which form a link between earth and heaven. I think it's spiritual. His work has a kind of universality to it, which traverses cultures. It's a kind of instantly understandable theme. There is no barrier between what he truly believes in, what he feels, and what he tries to communicate. Joyeux téléspectateurs, nous espérons que vous avez aimé notre programme aujourd'hui. La première partie d'une série de deux épisodes. Marc Chagall, artiste, rêveur et innovateur. La première partie d'une série de deux épisodes.